Salut les amis, on est à la brasserie H2O, une nouvelle venue sur la Seine bruxelloise, mais avec un brasseur qui a déjà une solide expérience. On n'est pas venu pour parler d'eau mais de bière, je vais laisser la parole à Olivier qui va nous raconter son histoire. Bienvenue à la brasserie H2O, je suis Olivier Huens, je suis brasseur depuis plus de 10 ans. Et donc j'ai commencé à faire de la bière quand j'étais ado, parce que j'adorais la bière et c'était super chouette. Et c'est venu avec un pari avec mon papa en fait, qui adorait boire de la chimée. Et un jour je lui ai demandé, tiens pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la chimée nous-mêmes ? Il m'a dit, bah vas-y fais-le. Et moi j'ai pris ça comme un challenge, j'ai été piquer des fûts de bière chez Jupiler et je les ai découpés pour faire des casserole et j'ai fait ma première station de brassage en 50 litres comme ça. Dès mon premier brassage, j'ai accroché direct, j'ai eu le virus, j'ai dit, voilà, c'est ce que je vais faire de ma vie. C'est tellement un super truc, on touche à tout et tout ça. Ça a attisé ma curiosité, donc j'ai voulu en apprendre plus. Alors, pour pouvoir travailler dans ce domaine, j'ai essayé de faire mes études, donc à Louval à Neuve, pour faire bioingénieur. Et donc, bon, les études c'était parfait pour moi. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'en fait, pour la troisième année en bioingénieur, on doit faire un stage. Et au bout de la première année, quand je me suis rendu compte que ça n'allait pas trop, j'ai dit, je vais quand même essayer de gratter ce qui m'intéresse. Et donc, j'ai gratté le stage. Et je me suis retrouvé avec beaucoup de chance à être stagiaire à Chouf pour du Val Morgat. Donc, mon premier brassin professionnel, on faisait 100 hectolitres sur le brassin. Donc, tu commences direct, on te met dans le bain super bien. Et ça s'est super bien passé, ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont repris après. Et parce qu'au bout de 15 jours, je brassais tout seul. Là, j'ai fait beaucoup de volume et j'ai appris justement toute la partie qu'on ne voit pas en amateur, qui est le travail avec le labo, tout ce qui est qualité, tout ce qui est constance dans le produit. Qu'est-ce que ça représente comme challenge de faire du volume ? Parce qu'on continue à travailler avec une levure, qui finalement, il faut suivre le rythme de sa levure et tout ça. C'est super passionnant. Après, à Chouf, j'ai décidé d'arrêter mes études et du coup, je suis parti chercher du boulot. Et bon, j'avais du mal à trouver. Donc, quand on ne sait pas quoi faire et qu'on est un peu dans la dèche, ce n'est pas compliqué, il faut brasser. Donc, on ressort le matériel de brassage à la maison, on brasse. Et ce qui s'est vite posé comme problème, je faisais des brassins pour les mariages, pour les anniversaires, des trucs comme ça. Et mon volume a rapidement augmenté, parce que les gens aimaient beaucoup la bière que je faisais. Et le problème que j'ai eu, c'est que je n'avais pas assez de bouteilles propres. Donc, passer des coups de fil en brasserie et demander, tiens, où est-ce que je peux venir vous acheter des bouteilles vides ? J'en ai un qui m'a répondu à la brasserie des Cossines. Du coup, je pars avec la remorque pour aller chercher des bacs de bière. Et puis, je visite la brasserie avec le patron, je lui parle un peu de mon parcours et tout ça. Et du coup, je suis rentré chez moi, j'étais voir mes parents. Je dis, bon, j'ai trouvé du boulot pour lundi, parce qu'il m'a proposé le poste. Et le lundi, je recommence. Qu'un jour plus tard, le directeur de production, il s'en va, il donne sa démission, il se barre. Et il s'est retrouvé un peu sans directeur de prod. Et du coup, il m'a demandé si je voulais reprendre la direction de la production. Donc, il y a 22 ans, je me suis retrouvé en mode directeur de prod là-bas. Et là, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Pas de la même manière qu'à Achouf. Mais bon, c'était intéressant. Malheureusement, la brasserie a été rachetée par la Chine. Et moi, je ne voulais pas travailler avec les Chinois. Donc, j'ai démissionné aussi. Et après, comme d'habitude, quand on ne sait pas ce qu'on fait, on rebrasse. Et en automne, je suis allé au Drink Tech, qui est un salon des brasseurs en Allemagne. J'ai pris ma voiture, je suis descendu jusque là. Et j'ai fait la rencontre de Yvan, de Badr, de la Brasserie de la Seine là-bas. Et de fil en aiguille, il se trouve qu'il cherchait aussi un brasseur. Et puis, je me suis retrouvé à aller brasser à la Seine. Là, j'ai fait trois années où j'ai appris énormément de choses. Et pour moi, c'était super intéressant dans mon apprentissage. Parce que j'avais fait du petit volume chez moi à la maison, en amateur. J'avais fait du volume plutôt industriel sur la brasserie d'Achouf. J'avais eu un volume un peu intermédiaire, avec une façon un peu différente de travail à Echocine. Et puis, à la Seine, je suis arrivé au moment où la croissance commençait à prendre. Et du coup, ça m'a permis de vraiment voir toute l'histoire d'une brasserie, du début jusqu'à plus gros. Il n'y a qu'une seule chose que je n'avais pas encore fait. C'était de démarrer moi-même de 0 hecto à 2000. Donc, comme je voulais absolument faire ma brasserie, à un moment, je me suis senti prêt. J'ai dit, OK, on y va. Donc, après avoir fait plein de plans financiers, recherché du matos et tout, on se rend compte assez rapidement qu'il faut des budgets énormes pour pouvoir acheter du matériel de brassage. Budget que je n'avais pas. Donc, j'ai décidé de construire toutes les cuves moi-même. Comme ça, au moins, j'avais du matos à ma taille. Et donc, j'ai construit la station de brassage, c'était ici. Donc, c'est des anciennes cuves de laiterie. On a la cuve de brassage à la droite, une cuve de filtration surélevée pour travailler en gravitaire. Donc, comme ça, en gravitaire, on évite de colmater. Et un des problèmes qui s'est à un moment posé, c'est de se dire, « Tiens, je vais commencer à construire la station de brassage, mais je ne sais pas dans quel bâtiment je vais me trouver. » Et un des premiers problèmes que tu te poses à ce moment-là, c'est de dire, « Tiens, pour les chauffes et tout ça, quelle source d'énergie je vais utiliser ? » « Est-ce que ça va être du mazout ? Est-ce que ça va être du gaz ? » Et dans les deux cas, ça nécessite de nouveau un gros investissement pour pouvoir s'installer. Et là, j'ai eu une idée qui a germé dans ma tête. Je me suis dit, « Tiens, pourquoi est-ce que je n'essaierais pas de faire au bois à l'ancienne ? » Et j'ai vu qu'il y avait les systèmes de brûleurs à peler. Les brûleurs à peler coûtaient aussi très très cher, mais le concept me permettait de faire une station de brassage. Si j'ai envie un jour de bouger ou que j'en ai assez ou quoi, je peux la charger dans un conteneur, je la mets à un autre endroit en une semaine, elle est opérationnelle et je ne dois pas regarder de trouver un emplacement qui va avoir les contraintes qu'il faut pour amener du gaz et des choses comme ça, ou pour travailler à la vapeur. Première étape, construire un brûleur à peler. Donc j'ai trouvé des plans sur internet, j'ai fait des modifications pour pouvoir l'adapter à ce que moi je voulais faire. Donc les pièces ont été découpées au laser, etc. Et donc j'ai monté le brûleur qui est là-bas. Et j'ai fait le système, ce qu'on fait en chauffe, ce qu'on appelle la chauffe à flamme directe. Donc on a une flamme qui vient lécher le fond de la cuve. Alors moi j'aime beaucoup ce système-là, parce que ça caramélise légèrement dans la cuve, et du coup, ça donne un petit goût sympa. La cuve de brassage, donc elle fait 1200 litres, ce qui me permet de sortir des brassins de 1000 litres. La cuve de filtration, donc j'ai installé un fond de filtrant, donc j'ai quand même, j'ai fait découper un fond de filtrant professionnel sur mesure. Et alors j'ai des fermenteurs qui sont dans aussi des anciennes cuves de laiterie, donc c'était tank horizontaux. Alors ça, je trouve ça super chouette, parce qu'au niveau des arômes pour la fermentation, le fait d'avoir une cuve très 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 large, c'est des choses qu'on avait expérimentées dans mes anciens bouleurs. Et au niveau des arômes, on va pouvoir sortir beaucoup les arômes soufrés, que moi je n'apprécie pas spécialement dans la bière, et on va avoir très peu de pression sur la levure, ce qui fait qu'elle va se développer, au niveau des arômes ça va être différent. Et donc ça va être super intéressant pour éventuellement faire un jour une bière de fermentation basse ou des trucs comme ça. Donc pour le moment je suis en train de faire plein d'essais dessus. C'est des cuves qui font 5000 litres utiles, enfin 5000 litres géométriques et 4000 litres utiles. Donc je mets 4 brassins dans une cuve de fermentation. Ce qui fait que quand tu as 48 heures pour remplir ta cuve, quand tu dois brasser et remplir en 48 heures, sachant qu'un brassin prend 8 heures, tu es parti pour 2 fois 16 heures de boule. Mais du coup j'ai une installation ici qui me permet, avec un très faible investissement, et sans devoir injecter de l'argent en plus pour acheter plein de cuveries, de faire directement 1000 hectolites par an. Donc pour le moment j'ai fait 3 bières. J'ai eu la première qui était une bière d'hiver, donc ça j'avais choisi de faire une bière assez forte et tout ça. Elle est partie assez vite, du coup après j'ai eu une tripe qui était en fait la même recette, mais comme il n'était plus marqué bière de Noël dessus, qui elle est partie directement aussi. Et entre temps j'ai sorti la Al Capone, qui était la bière que je voulais vraiment lancer dans la gamme. Donc là Al Capone, on est sur une bière qui est à 5,5% d'alcool, elle est blonde, légèrement cuivrée, et alors je travaille avec des houblons allemands, donc on est sur des Styrianes, et j'aime beaucoup ce houblon là, parce que ça donne des notes d'orange, etc. Au niveau de la levure, c'est ma souche à moi, enfin j'en ai plusieurs, parce qu'à un moment je collectionnais les souches de levure, donc j'en ai quelques-unes en stock. Et donc j'ai travaillé sur la dernière loi d'Al Capone, j'ai travaillé en mal bio, pas parce que je veux absolument faire du bio, mais j'aimerais bien faire une comparaison entre un brassin bio, non bio, au niveau du goût, au niveau des rendements, etc. Donc c'est vraiment par curiosité que je fais ça. Ici dans les culs, j'ai une nouvelle bière qui va sortir, c'est une blanche. On est sur une blanche vraiment typée belge, avec de la coriandre, de l'écorce d'orange. J'ai mis quasiment 60% de froment. Pour moi, la blanche est un chouette challenge, parce que c'est une bière qui est très difficile à faire, notamment parce que le froment, il n'y a pas une écorce autour de la graine, et du coup en filtration, ça rend les choses très compliquées. Là, celuiquel je vais brasser la troisième de la gamme, on sera sur une triple, donc un peu plus fort, et au miel. Donc ça, le miel, c'est un matériau qui est vachement noble, ce qui est dur à travailler aussi, parce qu'il contient plein de bactéries, etc., qui pourraient infecter le brassin. Mais si tu fais bouillir ton miel, tu vas perdre tous les arômes. Donc ici, je vais essayer quelque chose là ce week-end, pour essayer d'extraire le maximum du goût et des arômes du miel, sans prendre de risque pour mon brassin. Dans la brasserie, ici, je travaille tout seul, donc je n'ai pas d'associé, et je fais 100% de la production moi-même. Donc ici, j'ai une vieille embouteilleuse, c'est tout mécanique, 12 becs, et la dernière fois, on n'est pas revenu à fermer le bouteilleur avec. Là, j'ai quand même quelqu'un qui vient m'aider pour la mise en bouteille, parce que sinon, je deviens. Le principal, c'est de faire de la bière de qualité, et aussi de s'amuser un peu en faisant ça, parce que sinon, on ne le fait pas, parce que ça, c'est rare. Sous-titrage ST' 501